... Un générique que les plus jeunes d'entreprise vous connaissent Allez-y, ça m'excite Bon allez Lucas, ça va le faire cette soirée, ça va le faire Bonsoir à tous Good evening everyone Alors avant de présenter cette soirée je vais commencer par me présenter moi-même Je m'appelle Lucas Rocher Lucas comme les enfants de 8 à 2 ans Rocher comme Yves Ferreiro et tous les jeux de mots qui ont ruiné mon enfance Et si nous sommes tous réunis ce soir Au coeur de la Dordogne Touraine C'est pour célébrer ensemble l'oeuvre d'un immense artiste Personnage à la fois surréaliste, imprévisible Multifacette et grande gueule Mesdames et Messieurs, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour notre maître à tous Le Manitou de la boutade Le prince du bon mot Le grand seigneur de la gaudriole Monsieur Guy Bedos Qu'est-ce qu'elles sont belles ces nanas ? C'est pas si compliqué les gonzesses Elle tient la maison, elle fait la cuisine Et elle a partout cette dégoûtante J'ai tout le bon oui Je me doutais que ça existait des machins pareils Ah les salauds ! C'est pas la cerise sur le gâteau ça ? C'est pas la cerise sur le gâteau ? Bedos l'impertinent Bedos le décadent Le pied noir au cœur grand Alors malheureusement Guy, mon Guy Guy Vous remercie à tous de votre présence Mais il n'a pas pu être là car il est en gala à étampe Mais il est évidemment honoré de votre présence A cette grande soirée des Bedos de l'humour 2019 Ouais, non pardon Non non c'est la salle Raymond De Vos Mais c'est... Non mais Bedos... Non, De Vos c'est un peintre D'accord on peut vérifier quand même Ah merde, très bien Ok ok, bienvenue Aux De Vos de l'humour 2019 Alors en attendant que Raymond Vienne un petit peu nous raconter son parcours Je vous propose d'accueillir deux artistes Emblématiques du festival Ils étaient présents lors de la toute première soirée C'était il y a 30 ans Je sais pas si vous y étiez, non ? Moi j'avais un an Et monsieur à peine 70 Il est l'une de mes idoles Et non madame, désolé Ça n'est pas Laurent Delahousse Son nom se confond avec l'aventure des De Vos Il était du baptême de la salle Il a conçu les premières soirées de clôture Il était ici à chaque fois que ses enfants sont nés Enfants rires Il a joué sur cette scène son mythique spectacle Avec colère en 2015 Après avoir raté une carrière de chanteur dans le groupe Tchouk Tchouk Nougat On fait ce qu'on peut mais pour autant faut-il le juger Bref, plus qu'un pensionnaire, un mentor Ce sera François Rollin Mais d'abord Le premier artiste, on s'en excuse Est belge Est-ce qu'on peut ? Il est sûrement l'un des proches L'un des plus proches de Raymond De Vos dans le style Donc c'est un mauvais moment à passer Sauf si vous aimez la peinture Quand habitué des problèmes techniques sur le festival Alors on espère que Que celui d'aujourd'hui sera à la hauteur Il s'agit de Bruno Coppens Alors bonsoir à tous Comme il a dit, je viens de Belgique Et donc Faut que je vous le dise On n'a toujours pas de gouvernement On a voté au mois de mai On est en octobre Toujours rien Donc je me dis Pas de gouvernement Ça vous fait rêver les français, non ? Attention, le belge est très philosophe Parce que les premiers jours Quand le monde entier a appris Qu'il n'y avait pas de gouvernement chez nous Ouais, les belges On était ridicules, c'est vrai Mais vous le savez, le ridicule Ne dit pas Et mieux que ça Ce qui ne tue pas Donc, si le ridicule ne tue pas Et ce qui ne tue pas rend plus fort Ça veut dire que le ridicule nous rend plus fort Ça devise du pays la Belgique ça Le ridicule nous rend plus fort Et moi, je dois vous avouer que j'étais ridicule Et moi, je dois vous avouer que j'étais ridicule il y a 30 ans Quand j'ai inauguré la salle Raymond de Vos Parce que l'après-midi, je répète tout avec les éclairages au milieu de la scène À 20h, je rentre comme ça Waouh ! Et qui se tombe devant moi qui se voit ? Raymond de Vos au premier an Vous avez eu ma tête ? J'étais tétanisé Du coup, j'ai joué tout sur le côté hors de la lumière Non mais c'est vrai, j'étais ridicule Mais après, dans ma loge, j'étais plus fort Parce que je dois vous dire qu'après, Raymond de Vos, cet homme formidable Il est venu parler avec François Rollin, Jean-Jacques Vanier et moi dans ma loge Et moi, vous savez quoi ? Il m'a demandé un conseil pour faire régime Non mais, de Vos voulait faire régime Moi, à l'époque, j'étais mince comme une allumette Oui, il trouvait que son ventre avait pris trop d'ampleur Maintenant, c'est parce qu'il riait trop, hein ? Ah oui, il riait tellement que fatalement, son rire, bon, a priori, a forcé au rire C'est début de soirée Bon, bref, donc alors, c'est sûr que quand il était enfant De Vos, il prêtait petit, il ne prêtait pas attention à son ventre Et son ventre, lui, ne s'affranchissait pas encore vraiment Un peu comme s'il sent qu'il osait, mais sans qu'il ose Ce moment, c'est après, quand De Vos a commencé à marcher sur les planches C'est là qu'il s'est rendu compte que finalement, c'était grâce à son ventre S'il s'était peu à peu zanti, plus sûr de lui Plus son ventre grossissait, plus son public aussi Alors de galas ont tourné, de bonnes critiques en bon point Lui gravissait les étapes de sa carrière Et son ventre se gavait des applaudissements nourris du public Et c'est en arrivant à Paris Qu'il s'est rendu compte combien cet arrondissement était important Quand il a vu marquer De Vos en caractère gras Alors là, son ventre, son ventre est tombé en pleine devotion Et du coup, fatalement, en spectacle, De Vos, son ventre, il mettait toujours en avant Même qu'un soir, son ventre en a profité En plein spectacle, comme ça, avec plein de gens devant lui Il y a le ventre qui a dit à Raymond Eh Raymond, tu ne lâcherais pas une fois un gros mot en public ? Allez, un gros mot, lâche-toi Raymond, vas-y, vas-y Et là, Raymond est énervé Il a dit, non, cher public, pas les gros mots Les gros mots, ça me dessert Et je ne veux pas que vous en pâtissiez Et c'est ce soir-là que De Vos a décidé de faire régime C'est-à-dire arrêter de faire rire pour que son ventre se dégonfle Et il a essayé Bon, il a tenu un peu plus qu'une heure Oui, une grosseur Enfin, une grosseur Une toute petite grosseur Parce qu'en fait, fondamentalement, De Vos, il ne voulait pas qu'on touche à son ventre Non, mais c'est vrai Dans ses rêves, les plus fous De Vos espéraient qu'un jour, son ventre On le classe monument historique Oui, parce que c'est bien quand t'es un ventre Et qu'on te classe monument historique Parce qu'alors, on peut te restaurer Chaque fois que t'as un petit creux Seulement, bon, cette histoire Entre un ventre en aérophagie Et puis De Vos, qui est un héros fragile N'était pas extensible à l'infini Fallait bien, un jour, trouver une chute Mais bon, comme c'est son propre ventre Qui lui colle à la peau Comme une pence bête De Vos Trouvez pas de chute Il séchait Pour la première fois de sa carrière De Vos, séchait Alors ça l'énervait Il était en sueur Oui, il sut Alors qu'il sèche Et il avait beau sué Il se faisait une raison funèbre Je sèche Et là, là, en lâchant le mot Je sèche Soudain, il la trouva sa chute Parce qu'il se disait Je sèche Séchée S'échouard Mais si s'échouard Mais si s'échouard S'est chuté Et alors, il lavait sa chute de Vos Et ce jour-là, dans un grand éclat de rire De Vos s'envola vers sa mort fondre Sans rien dire à Bergson Il a pris son envol Un envol lumineux Volumineux Et alors moi, du coup, j'ai attrapé le verbe solitaire Et je continue à jouer avec les mots Parce qu'en fait, c'est plus fort que moi En fait, c'est viral C'est vissé C'est viscéral Voilà Alors, j'aimerais, si vous voulez bien Pour entamer cette fête Sur les 30 ans du festival Dire un grand merci à cet homme que j'aime tant Lui dire merci Il lui dit Raymond Cet amour que je vous Vous Cela nous Nous On va le faire ensemble, peut-être Alors donc, on y va Cet amour que je Vous Cela Nous Oui, c'est un peu militaire, ça On va faire un truc tout simple Alors, les hommes de la salle Vous allez faire nous, nous Dans les aigus Et les filles, vous allez faire bobo Genre cœur de l'armée rouge, d'accord On y va Attention, c'est parti Cet amour que je Vous Qui m'a fait nounou Donc, c'est d'abord les filles Qui font vous Vous Puis les hommes nounou D'accord Vous savez qui vous êtes globalement Sans qu'un doute font les deux Attention, c'est parti Cet amour que je Vous Cela Vous Voyez-vous plus que tout Mesdames, messieurs Avant de vous laisser J'aimerais vous dire une chose C'est que vraiment le rire Est un signal de déstresse Qui laisse déstresse Merci beaucoup Merci beaucoup Alors On enchaîne avec celui Qui était avec moi sur scène Il y a 30 ans Pour l'inauguration Mesdames, messieurs François Rollins Applaudissements 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 Eh bien Pour fêter dignement Ce 30e anniversaire Je voudrais vous dire Une de mes plus belles poésies La plus belle Pour être honnête Que j'ai intitulée Vertige Et tout de suite Une question qui vous brûle les lèvres Vertige Avec ou sans S Eh bien Ni l'un ni l'autre Ou plus exactement Les deux Puisque c'est vertige Avec un S Entre parenthèses A la fin Et ça Comme le redisait Hier soir encore Édouard Balladur Ça Ça déchire bien sa race Vertige Hier matin Ma mère est allée au marché Pardon Il y a une petite chose Que j'ai oublié de vous dire Avant de commencer C'est que c'est une très très grande chance Qu'on soit mardi Parce que c'est une poésie Qui ne peut se dire Que le mardi Je vous explique pourquoi C'est tout simple C'est parce qu'à Saint-Cyprien Dans le Périgord Non loin de Sarlat Où habite ma mère Le marché a lieu Le lundi matin Alors comme la poésie dit Hier matin Ma mère est allée au marché Un autre jour Ça n'aura aucun sens Mais ce serait même risible Hier matin Oui Ce n'est pas la suite C'est que Comme on a bavardé un petit peu Que ça Alors je repars de zéro C'est le début Hier matin Ma mère est allée au marché Maman a dû marcher Pour aller au marché Quoi ? Oui non mais Mais je sais bien Qu'elle a dedans Une petite malattresse Moi pour être honnête Ce que j'avais mis au début C'est pour aller au marché Maman a dû marcher Mais on m'a fait observer Qu'il y avait un problème de rime Parce qu'il semble que Le nom commun marché Se dit plutôt marché Alors que le verbe marché Se dit plutôt marché Donc on m'a dit Ça va te faire une rime En chéché Et c'est vrai Que c'est pas Très joli chéché Donc j'ai mis Hier matin Ma mère est allée au marché Maman a dû marcher Pour aller au marché C'est moins élégant Mais pour le coup Ça rime vraiment Riche Même on peut dire Luxe Elle y a acheté Un petit potiron Pour la somme De 16 francs 74 Tourne Oui alors là Deux choses sont susceptibles De vous choquer Peut-être certains se disent Comment ça 16 francs 74 Et bien oui C'est qu'à l'époque Où j'ai écrit cette poésie On payait encore en francs Alors j'ai pensé bien sûr Pour votre plaisir de ce soir A la moderniser Mais Et à dire Pour 16 euros 74 Mais c'était pas crédible Parce que 16 euros 74 Pour un petit potiron C'est beaucoup trop cher Et puis Je sais que d'autres gens Sont choqués Parce que je dis 16 francs 74 Tourne Alors que 16 francs 74 Justement c'est pas Trop Oui oui Mais alors attention C'est que Le problème Il fallait que je fasse la rime Avec potiron Qui était juste avant Et je n'avais pas Un choix infini J'ai regardé bien sûr J'avais Aileron Baron Environ Fanfaron Forgeron Macaron Percheron Puceron Et vigneron Alors N'oublions pas Que c'est de la poésie Donc on ne peut pas mettre N'importe quoi au hasard On ne pouvait pas mettre Par exemple Pour la somme De 16 francs 74 Environ Alors Vous comprenez pourquoi Comme on connait La somme au centime près On ne va pas pouvoir mettre Environ Ce serait à nouveau Risible Ou alors Mettre Je ne sais pas Pour la somme De 16 francs 74 Vigneron Ça aurait pu faire rigoler Un ou deux poches Cron à vous vrai Mais pas plus Alors Il y avait bien une solution Qui était pas mal C'était de dire Pour la somme De 16 francs Et puis quelques poussières Oui Mais à ce moment là Je n'avais plus la rime Avec potiron J'étais obligé De faire rimer ça Avec crème pâtissière Et ça me posait Un autre problème C'est que la crème pâtissière Ça ne se trouve pas Sur le marché Bien sûr Ça se trouve Chez le pâtissier Et à Saint-Cyprien Dans le Périgord Où habite ma mère Le pâtissier est fermé Le lundi Donc On ne pouvait pas dire Crème pâtissière Ou alors On n'avait plus la rime Avec potiron Ou alors On ne pouvait plus dire Le mardi Enfin Au bout d'un moment Je me suis dit Pour un petit pays Comme ici Ça ira toujours A Saint-Cyprien Quand elle a eu rempli Son panier à prosion Ah oui Alors ça Vous avez reconnu C'est son panier à provision Mais oui Mais ça me faisait Un pied de trop Quand elle a eu rempli Son panier à provision Il est très Ça me faisait un pied de trop Donc il fallait que j'enlève Quelque chose Je vous explique rapidement Comment je m'y suis pris Bon ça n'a pas été très compliqué Le zion J'étais obligé de le garder Et vous comprendrez tout à l'heure Pourquoi c'est parce que C'est ma rime d'après J'avais un petit peu envie De faire le pro Donc j'ai décidé D'enlever le vif Voilà Mais vous avez vu Ça ne se sent pratiquement pas Quand elle a eu rempli Son panier à prosion Elle était ravivie Ah oui alors le vif Je l'ai remis ici Oui alors là Parce que pour le coup Il me manquait un pied Et puis Il y avait déjà un vif sur place Donc je me suis dit Tiens ça C'est combien de vif Ça va faire plaisir à tout le monde ça Quel que soit l'orthographe parmi Elle était ravivie Et prit une décision Puisqu'on trouve Au marché de si beaux potirons Je vais le dire à tous mes potes Et Ils vont tous y aller Je suis con moi Evidemment qu'il est mort de veau S'il a un festival à son nom Non sérieusement Il y a des gens ce soir Du coup qui savent A peu près qui est Raymond De Vos Par applaudissement Qui connait Raymond De Vos Le public est d'époque aussi non Bon alors Bon moi c'est con Parce que j'avais quand même 18 pages Sur l'enfance de Guy Bedos Enfin bon c'est pas grave Alors Raymond De Vos C'est resté célèbre Pour ses jeux de mots Au secours Ses qualités de mimes Casse-couilles Et son goût Pour les paradoxes cocasses Je sais pas ce que c'est que ce truc Certains de ces textes Figurent dans les manuels scolaires Comme sans dessus dessous Bon là j'ai peur Alors je cite hein Actuellement Actuellement mon immeuble est sans dessus dessous Le locataire qui est en dessous A tendance à envier celui qui est au dessus Et à mépriser celui Qui est en dessous Moi je suis au dessus de ça Bon Très bien Bon le mieux c'est peut-être qu'on enchaîne directement avec la prochaine artiste Alors sa première venue c'était avec le trio de l'air de Paris en 96 Depuis elle a obtenu un De Vos pour son spectacle sur Fréel Elle s'est enivrée pour une publicité de Vouvray Et on la comprend Elle a chanté dans les rues de Monet Elle a même eu une fille avec Raymond Quel courage Elle fait de l'humour musical à la manière des Frères Jacques Ou des compagnons de la chanson Bon très bien Voilà Michel Post-it Vous avez déjà Bon allez Applaudissez bien fort la prochaine artiste Bonbon A mort les jeunes Il t'appuie l'apéro à l'entraide ou pas toi ? Moi je suis pas un peu Ben il t'appuie l'apéro à l'entraide ou pas moi ? Attends je vais fumer les godasses parce que ça tangue un peu quand même Ah c'est bien Vas-y, je suis prête Ah bah t'as démarré toi déjà Excuse-moi mon commandant, j'y vais On est mardi ce soir Et moi au bout du comptoir Du comptoir du petit bar Du bar de monsieur Édouard Je pense Par là aussi je pense Les copains m'appellent si roses Et je comprends pas pourquoi, pourquoi, pourquoi Bien sûr ils savent que j'aime les fleurs Mais pourquoi justement si roses Plutôt qu'une ou deux ou trois Les copains m'appellent si roses Après tout je peux bien les laisser, laisser, laisser C'est vrai qu'ils savent que j'aime les fleurs Mais pourquoi ils savent les roses Plutôt que les... Dur, dur, dur. Rires On se calme. C'est Vincent Roca qui me la prêtait, c'est drôle. Elle a rassied. Et elle a rassied. L'alcool, non ? Mais l'auvergne, l'auvergne, mais l'auvergne, mais l'auvergne, vous vrai, oui ? Attends, 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 je n'ai une... Telle la tartine, l'ivrogne tombe toujours sur le côté beurré ! Attends, attends, je n'ai une autre, je n'ai une autre, attends, je n'ai une autre, attends, il vaut mieux être bourré qu'idiot, ça dure moins longtemps ! Attends, je n'ai une autre. Attends, attends, on dit que quand on boit du lait, ça rend plus fort. Bon, tu bois cinq verres de lait, t'essayes de bouger un mur, le mur, il bouge pas. Tu bois cinq verres de vous vrai, le mur, il bouge tout seul ! Si c'est vrai ! Comme disait Raymond Vedros, une ranquaine, c'est un air qui te rentre par une oreille et qui finit par te sortir par les yeux ! Oh oui, j'arrive, hein ! On est pour aux pièces non plus, hein ! Bon, d'accord. ! Et y a Monsieur Edouard qui, derrière son comptoir, me dit qu'assurement, c'était à cause de mes parents. Ça me trouve ! Ah ben là ! Ça me trouve ! Ah ben là ! Papa s'appelait pas cireuse ! Puisqu'on l'appelait bois sans père, sans père, sans père ! Grand-père, on l'appelait la liqueur ! Tonton, c'était l'irrigateur ! J'vois pas le rapport avec les fleurs ! Mais s'ils veulent m'appeler Sirene ! Après tout, j'peux bien les laisser, laisser, laisser ! Alain, tiens au moins un p'tit vous vrai ! Car il ne faut pas l'oublier ! Les roses, il faut les sapos, et bah on est d'accord alors ! Les copains m'appellent Giraud ! Allez, vas-y, lâche, lâche la Yvette qui est en toi ! Oh, allez, allez ! Dix-Yes Puissant, mesdames et messieurs ! Applaudissements Ah, je vais vous en faire une autre, t'as vu ? Ça a bien marché ! Non ? J'ai trop de mon quai ! Applaudissements D'accord, donc ça c'est l'humour ce soir ! On est censé rire de ça ! Très bien ! Bon, en fait, mea culpa pour tout à l'heure, en fait, voilà, Devos n'est pas du tout peintre, en fait la salle Devos est à Monet, et Monet était peintre ! Voilà, c'est... D'où la confusion, voilà ! Applaudissements Vous emmerdez pas ! Je vous la facture pas ! D'ailleurs, enfin, une salle, si on peut parler de salle, il y a une salle polyvalente dont les peintures murales rappellent les heures sombres du street art Tourangeau ! Rires Et je ne m'étendrai pas sur les normes de sécurité ! Comme dirait Devos, on peut rire de tout ! Il l'a d'ailleurs bien prouvé puisqu'il a même réussi à faire rire avec des jeux de mots ! Les jeux de mots qui sont à l'humour ce que Monet est au tourisme ! Rires Rires Ah, attendez ! Ecoutez, je suis ouvert au débat ! Rires Pour autant, cette faute de goût érigée en style n'a pas rebuté nos deux prochains artistes. Lui est conteur, drag queen à ses heures, compagnon incontournable de cette grande aventure. Raymond lui aurait même glissé ! C'est vous, monsieur, qui dites de si jolies choses ! Quel déconneur ce Raymond ! Il s'appelle Saïdou Abacha ! Mais d'abord... Elle a osé faire un spectacle avec les sketchs de Raymond ! Bravo ! Elle est devenue une figure emblématique du festival ! Elle est aussi chanteuse, mais personne n'est parfait ! Merci d'accueillir la délicieuse Jeanne Bred ! Je suis un peu déçue parce que... Je viens de voir un homme chouard dans les coulisses... Et ça n'avait pas d'élégance, quoi ! C'était tout plat, c'était paf ! Comme ça, un homme tombe et puis... Il n'a pas tenté de se rattraper ! Je me suis dit, c'est vraiment dommage ! Plus aucune élégance, quoi ! Les gens ne savent plus chouard, c'est... Ils savent s'asseoir... Mais ils ne savent plus chouard, quoi ! Ben, ils pensent que chouard, c'est déchouard ! Mais chouard n'est pas déchouard ! Un homme qui a chu... N'est pas déchu ! À condition qu'il soit bien ! Comme disait mon père... Ou que tu choies... Chouard bien ! Mais ils savaient ce que c'était que chouard, mon père ! Il avait été auguste de soirée dans un cirque sous chapiteau ! Il faisait ce que l'on appelle des entrées de chutes... Qui consistaient à rentrer sur scène... À se laisser chouard... Et à crier d'une voix de perroquet... « Bonsoir, monsieur, dame ! Bonsoir, monsieur, dame ! » On l'appelait le père chouard, mon père ! Il avait pas mal chou dans la chure... Euh, non ! Dans la chure ! C'est un mot dangereux ! Évidemment, il aurait voulu que je chouard mieux que lui ! Alors toute petite, il m'incitait à chouard ! Il me disait « Chouard, mon chouchou ! » Alors il laissait chouard son mouchoir de soi... Et il me disait « Chouard comme ce mouchoir de soi, mon chou ! » « Chouard légère ! » Qu'est-ce qu'il a pu me faire chouard ? Non seulement il me faisait chouard chez moi... Mais il m'envoyait chouard chez les autres ! Et c'est pas qu'on chouard mal chez les autres, mais on chouard mieux chez soi ! On chouard pour soi, on chouard sans retenue ! Alors que chez les autres, il faut mettre des gants ! Permettez-vous que je chouie là ? Ou préfériez-vous que je chouie ici ? Non, vous savez, quand... Vous avez toujours chou dans la chure et que tout à coup... Dans les copeaux quoi, comme des chures de mouches ! Quand vous avez toujours chou dans la chure et que tout à coup, il faut chouard sur un tapis... Je peux vous dire qu'on ne choisit pas dans son élément ! On choisit plus haut que son rang ! Et dans ce milieu-là, quand vous avez mal chou, on vous le fait savoir ! « Ah, vous avez vu comme elle a chou ma chère ! » « Elle manque de savoir chouard ! » Est-ce que j'ai pu l'entendre, ça ? « Elle manque de savoir chouard ! » Ben oui, mais parce que dans ce milieu-là, chouard cela s'apprend ! Il y a les cours du chouard ! Et je les ai suivis ! Ils vous apprennent un chouard en trois chouards ! Alors tout d'abord, vous avez le pré-choir ! C'est le moment qui précède le moment où l'on choua ! Ensuite, vous avez le chouard proprement dit ! Alors là, vous vous choyez ou vous pouvez ! De toute façon, vous n'avez pas le chouard ! Et ensuite, vous avez l'après-choir ! Et moi, j'ai eu des après-choirs difficiles ! Je ne pouvais même plus m'asseoir ! Et comme au bout de trois chouards, je n'étais pas fichue de bien chouard, Ben, ma foi, j'ai laissé... Ben, j'ai laissé tomber ! Exactement ! Puis un jour, mon père me dit « Bon ben, chois un peu mon chouchou, que je vois où tu en es sur le plan chouard ! » Moi, je n'étais pas très chaude, mais bon, j'y chou quand même ! Il me dit « Bon, ce n'est pas que tu choisis mal, mais tu choisis un peu raide ! » « Regarde un chat chouard ! Chouard comme lui, et tu choiras bien ! » Oui, oui, alors ça, c'est vrai qu'un chat, c'est chouard ! Vous savez, un chat, c'est chouard ! Alors, un chat, c'est chouard, très très bien ! Un chien aussi, d'ailleurs, c'est chouard, mais moins bien qu'un chat ! Je vous dis ça parce qu'un jour, j'ai vu un chat chouard sur un chiot ! C'était un petit chiot, un petit chiot de chouchou ! Très mignon ! Et c'était la suite de tout un concours de circonstances, parce qu'en fait, le chat avait vu chouard un perroquet de son perchoir. Alors, il faut même remonter plus haut, parce que sans ça, on ne va pas comprendre. Le perroquet, lui-même, avait vu chouard un mouchoir de son séchoir. Figurez-vous que c'était le mouchoir de soi du perchoir qui séchait. Alors, le perroquet, voyant le mouchoir chouard, avait chou d'où il était perché. Et le chat, voyant le perroquet chouard, s'était lanché à sa poursuite. Et c'est là que j'ai vu que le chat a chou sur le chiot. Et le chiot, sous le poids du chat, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a chou. Et bien, c'est là que j'ai vu que le chiot a moins bien chou que le chat. Alors, le plus drôle, c'est la chute, parce que, savez-vous, où le perroquet, poursuivi par le chat, est allé s'échouer ? Et bien, dans les pieds du perchoir, mon père, qui faisait son entrée, qu'il est allé s'échouer le perroquet. Alors, le perchoir, mon père, au lieu de faire une entrée de chute, a fait une chute d'entrée. Au lieu de chouard sur son chiant, il a chut sur sa mâchoire. Il était même plus capable de dire quoi que ce choix. Et finalement, c'est le perroquet, qui perché sur les pieds du perchoir, a crié d'une voix de perroquet. Bonsoir, monsieur dame ! Bonsoir, monsieur dame ! Alors là, normalement, dans mon spectacle, il y a un noir qui arrive. Je suis là, à part chercher midi à 14h. Alors... Je n'ai jamais trompé ma femme. Mais il m'arrive de temps en temps de me tromper de femme. Il n'y a pas besoin d'être nu pour être con. Il n'y a pas besoin non plus d'être con pour être nu. Tout comme... Il n'y a pas besoin d'être con et nu pour être connu. Je suis sévère, mais juste. Un soir, je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que j'apprends ? Que le chat avait mangé la pâté du chien. Dehors le chat. Et par-dessus, qu'est-ce que j'apprends ? Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme. Dehors le chien. Et par-dessus, qu'est-ce que j'apprends ? Que ma femme avait mangé mon biftec. Dehors ma femme. Et par-dessus, qu'est-ce que je découvre ? Que le lait que j'avais bu ce matin était celui du chat. J'ai fait rentrer tout le monde. Et je suis sorti. Sévère, mais juste. Quand je suis arrivée en France, je suis tombée amoureuse d'une femme. Une très très belle femme. Mais je ne savais pas qu'elle était lesbienne. Ah oui. Elle vivait avec une de ses copines qui était aussi lesbienne. Elle a fait partir sa copine et nous sommes restés ensemble. Au bout de trois mois, elle est tombée enceinte. Et nous avons eu deux jumelles. Au fil du temps, nos filles sont devenues aussi lesbiennes comme leur maman. J'ai fini aussi par les suivre. Je suis devenu lesbien. On a fini par se marier. On est allé se marier chez elle. Dans son pays en lesbi. Et voilà comment j'ai acquis la nationalité lesbienne. Lesbienne. Rires Mais quand j'ai dit au Cameroun que ma femme est lesbienne. Oh, scandale ! Qu'est-ce que tu as épousé une lesbienne ? Je dis mais elle m'aime et moi je l'aime. Ma femme est heureuse. Mes enfants sont joyeuses, sont joyeux et contents. Et moi, je suis gay. Rires Mais c'est un sacré coup. Ah oui, nous sommes au siècle des coups. On donne des coups. On prend des coups. On tire des coups de fusil de Kalachnikov. On esquive des coups. On donne des coups bas. Mais moi, je suis fatigué maintenant. Fatigué de donner des coups. Fatigué de prendre des coups. Fatigué d'esquiver des coups. Maintenant, je tire mon coup. Rires Ah oui, je tire mon coup. Rires Mais au bout de trois coups, ça me fatigue. Rires Et Je ne me parle plus de coups. Vous m'entendez ? Voilà un festival très ouvert puisqu'il laisse la place aux femmes et aux Camerounais. Rires Une petite touche de fantaisie ne fait jamais de mal. Rires Rires Vous êtes dingues. Rires Les Devozes, c'est un petit peu comme l'académie du prix Charles-Croix. Personne ne sait trop à quoi ça sert, ni qui s'en occupe, mais... Dans le doute, on est toujours content de l'avoir. Rires Justement, les deux prochains artistes ont été primés, et nous ont bien déprimés, par les Devozes de l'humour. L'un a été sacré par les Devozes du public en 92. Il est revenu plusieurs fois avec ses différents spectacles. Devozes lui aurait dit, je ne vous connaissais pas, alors j'ai honte, et par ailleurs il me doit toujours un kebab. Je parle bien sûr d'Albert Mellet. Mais d'abord... Vous ne savez pas qui c'est ? Je savais qu'on avait des points communs. Mais l'artiste que nous allons accueillir maintenant lui a piqué le Devozes d'or en 92. Devozes n'avait pas tari des loges à son égard. Son physique évoque l'élégance et le panache d'un prof d'anglais sous Xanax. Pléonasme. Il s'agit bien sûr de Bernard Azimut. Bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir d'être là ce soir. J'en parle pas plus parce que j'ai un truc à vous dire très important. Enfin, vous savez... Vous ne trouvez pas que la langue française est magnifique, mais qu'elle est compliquée. Ben oui, elle est compliquée parce qu'il y a trop de lettres. Ah oui, s'il y avait moins de lettres, elle serait plus belle, plus pure encore. Vous employez toutes les lettres, vous ? Moi pas. D'ailleurs, dans ce que je viens de dire, j'ai pas utilisé plein de lettres et vous avez très bien compris. Donc, on est bien d'accord, il y a trop de lettres. Les lettres qu'on aime pas, il faut les supprimer complètement. Ou alors, les remplacer subtilement par d'autres. Moi, par exemple, le B. Je l'aime pas. Quoique je vais l'employer bientôt. Ça y est, c'est fait. Si je le remplace par le V, on me comprend très bien. Par exemple, si au restaurant, je dis, je vais prendre une vouteille d'eau minérale. On voit tout à fait la même chose. Ou même, si je veux, je peux dire une outeille d'eau minérale. Vous me direz, on peut aussi demander de l'eau sans demander la outeille. C'est sûr, et on économise encore plus de lettres. L'air de rien. Je devrais dire, l'air de rien. Pas que le R, ne c'est rien. Et vous en voulez la peuve ? Vous en voulez la peuve ? Pas la peine de la chercher loin. Elle est là, la peuve. Et si je dis, Véonie, mets la outeille d'eau minérale dans le effigéateur. Je vois pas ce qu'elle pourrait comprendre d'autre. Elle va pas le mettre dans le fou. Elle fème bien la pote. Elle la fème jamais, 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 jamais. C'est incroyable, mais Vé. Et le C, le C non plus, ne c'est rien. Si je dis, cateïne, cateïne. Mais si je dis, athéine, athéine. Athéine, elle vient avec moi. Sauf si elle n'en a pas envie. Vous allez voir. Athéine ! Athéine ! Elle l'entend rien, ce pauvre gamine. Athéine ! Et où, d'où, d'où, d'où? Athéine ! Athéine ! Mais que que fabique ! Jusqu'on, jusqu'à, j'ai dit jusqu'à toi, j'ai pas dit. Oh, dispaé ! Pas besoin du D, ispaé ! Elle est petite. Pas besoin d'elle. Et pas besoin du L. Exemple, du pain, du bœuf, et eu à haut et du. Qu'est-ce qu'on peut pas ? Tout, absolument tout ! Et le F et le S paé. Aujourd'hui, il va pouvoir aux parottis en pan de Paris. C'est évident, à Boule-de-Bourg. Et le J, le G, le V, I, M. Ma voiture est en panne, on peut plus rouler avec. Faut la faire épailler à l'atelier de l'épargion. Voilà, et tout, pas la peine de 10 gages. Atelier de l'épargion, tout mon copain. On peut aller très loin comme ça. Le poète, as-tu un beau ? C'est difficile à dire, celui-là, hein ? Le poète, as-tu un beau ? N'a-t-il pas dit ? N'a-t-il pas dit ? Ah, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Eh, un peu. A plupart des ronronnes, ah, eh, ah, yens. Les ronronnes, vous voyez ? Les ronronnes, vous ronronnez ou quoi ? Les ronronnes ! Ah, y'a les ronronnes, et y'a les wayelles. Bah, dis donc. L'hiver a été eu d'ici, hein. Eh ben, les ronronnes à faire rien. Boum ! Mais, ah, les wayelles ! Les wayelles à faire ! Moum les wayelles ! Et boum les ronronnes ! Peut-être autrefois, les gens se forçaient à employer des ronronnes parce que... Parce que... Ben, c'est pas bon, moi. En tout cas, une faux échure, hein. Messez-vous ça dans leur âne ! Ah ! En tout cas, une faux échure, hein. Messez-vous ça dans leur âne ! Toc ! Je tape pas deux fois, ça fait mal. À faire pratiquement à rien, les ronronnes. Pareil pour le péant, le passé composé, le jugementif, hein. Tout dans le même sac. L'essentiel est de bien articuler. Parce que si on articule pas, on comprend plus, hein. Et là, c'est ennuyeux, hein. Surtout pour les faux médias, comme moi. Ils doivent bien parler et de mer comprendre. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Ah ! Tout néné m'aura néandille un peu le coup. Eh ben, minénéna, les voyelles, a pu ! Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors... Je jouerai bien davantage, malheureusement, il y a d'autres artistes. Et alors celui, je laisse la place, justement, à... Aux meilleurs d'entre nous. Enfin, le plus... Bon camarade. Vraiment un très bon camarade. Et certainement le plus doué de sa génération. Pas jeune. Mon grand ami, Albert Mélet. Bonsoir. J'aimerais vous faire une petite confidence. Récemment, j'ai passé des tests psychotechniques. Je viens d'avoir les résultats. Je viens d'avoir les résultats. Et j'ai eu tout faux. D'après mon spécialiste, je serai atteint d'un crétinisme aussi bien inné qu'acquis. Et un crétinisme inné qu'acquis, ce n'est pas un crétinisme de type militaire. C'est-à-dire que, non seulement, je serai négné. On ne peut le nier. Mais ce ne serait pas complètement de ma faute. Ce serait la société qui m'aurait rendu plus nié que je n'y étais. Voilà ce que ça veut dire, inné qu'acquis. Mon crétinisme est de type alpha, étant légèrement vers le bêta. J'ai un copain alcoolique qu'un crétinisme de type gamma. Car la bêtise française se cache sous moultes facettes. C'est ce que l'on appelle la polynésie française. Mais d'après mon spécialiste, je serai tellement tatin que, normalement, je ne devrais pas avoir de mal à faire des progrès. Donc, face à ce constat, c'est tout encourageant. Je suis resté pensif. Pensif, mais bête. J'ai réfléchi. En fait, les aboutis réfléchissent beaucoup. Et si les aboutis réfléchissent énormément, c'est tout simplement parce que leur rendement est faible. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. Bien sûr, auparavant, je me sentais un peu juste. Mais je n'avais aucune conscience de l'ampleur de mon aboutissement, même si je savais très bien que je n'étais pas sorti de la cuisse de Saint-Cyr et que je n'avais pas inventé le fil à couper l'eau tiède. En fait, j'étais extrêmement prétentieux. J'étais tellement prétentieux que je me prenais pour un médiocre alors que j'étais nul. Pendant la première guerre du Golfe, comme tout ce que je disais tombait légèrement à côté, on m'avait surnommé le Scud. J'avais un copain, poète africain, qui m'a dit un beau matin, « Ton cerveau ressemble à un petit village d'Afrique victime de l'exode rural. » Il a des cases vides. Je suis donc retourné voir mon spécialiste qui m'a dit, « On vient d'apprendre à la surprise générale que comme tout cerveau, le cerveau d'un abruti est d'une complexité infinie. » Ton cerveau d'abruti, m'a-t-il dit, est composé de deux hémisphères. Deux hémisphères séparés par l'équateur. Et c'est là que ça chauffe. Sur ces conseils, j'ai passé une radio du cerveau. J'étais rassuré. Oui, j'ai un cerveau bien propre, bien lisse, bien blanc, sans aucune trace de matière grise. Et maintenant, déculpabilisé, j'ai des copines et des copains qui sont aussi complètement abrutis. Et entre nous, c'est l'entraide, la solidarité et surtout, on s'amuse bien. Car si les grands esprits se rencontrent, les petits aussi. Et maintenant, même si un l'étéculement, je peux peu, je vis heureux de la perpétuelle béatitude de l'abouti. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Infermêlée, qui est bien plus qu'un physique. Rires Alors, j'ai complètement oublié de vous dire, mais vous pouvez réagir sur le hashtag « Devos du rire 2019 », évidemment, madame. Pour l'instant, on a Marjolaine qui nous dit « Le présentateur, la vie de WAM, il sauve la soirée. » Jessy Fair qui nous dit « Vous avez réussi à avoir Lucas Rocher, bravo. » On a Daniel qui nous dit « Le présentateur, je veux bien son number. » Et calme-toi, Daniel. On a Valentin qui nous dit « Allez bien, hum hum, vos darons. » Bon, ça, c'est autre chose. Lucas, chante-nous une chanson. Et là, vous savez quoi ? C'est la démocratie. Mais je dis « D'accord. » « Guitare. » « Larbin. » « Pardon. » « Augustin. » C'est ça. Excuse-moi. Merci. Parce que vous savez, moi, j'ai toujours su rester proche des gens et je sens que depuis le début, vous avez envie que je pousse un petit peu la chansonnette. C'est pas ma soirée non plus. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que moi, c'est d'abord le cœur. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? C'est son seul salaire. Alors, je tiens à prévenir s'il y a des guitaristes parmi vous ce soir. Je joue très bien de la guitare. Je ne veux pas vous complexer. Alors, on m'a dit de venir dans un festival d'humour. Moi, l'humour, je n'y connais rien. Cependant, vous avez vu que la société a un petit peu changé depuis quelques temps. J'ai donc écrit une chanson contre le règne du politiquement correct. Car vous le savez, autant avant, on avait des Quentin Sofitel, des Daniel Chibourns, des gens comme ça pour balancer. Aujourd'hui, c'est fini. Cette chanson, je leur dédie ce soir. On ne peut même plus siffler les gonzesses dans la rue qui persistent à sortir en jupe et les traiter de sales de pus quand elles refusent une main au cul. On ne peut même plus dire que les transgenres sont malades faire des cris de singes dans les stades. À vous ! Ah ben non, pas encore. Oui. Dire que Paris demain, c'est Bagdad. Ok, je suis en train de les perdre. Bon, vous savez quoi ? Moi, quand je fais des soirées comme ça où les gens ont deux, trois, voire quatre fois mon âge, je dégaine ce qu'on appelle une arme fatale de crédibilité. Ce n'est pas très glorieux, mais enfin, je vous le dis quand même. C'est un hommage aux chanteurs morts. Voilà. Alors ça, ça met tout le monde avec moi. Et l'avantage, c'est que le choix est assez large récemment. C'est aussi bien Del Pêche que Carlos, que Renaud. Enfin, vous voyez-le. Non, non, non. Il est cliniquement vivant. Alors, moi, je m'y connaissais assez peu en chanteur mort. Donc, je me suis rendu là où on trouve de la musique légalement aujourd'hui, c'est-à-dire au supermarché. Et j'ai trouvé au rayon, qui ne s'appelait pas chanteur mort d'ailleurs, le rayon, c'était, je crois, chanson française. Je crois que c'est le terme officiel. Alors, j'ai trouvé comme ça des Brel, des Traînée. Jacques Brel, des Charles Traînée, évidemment. Étant un éminent fan de Mpokora, je me suis retrouvé un petit peu embarrassé. J'en ai quand même choisi un pour vous ce soir. Il avait la moustache, la guitare et la pipe. Et nous, on adore les trois. On en parle après le spectacle. Je serai... J'avais prévu, j'assure quand même. Bien que c'est vachu de bourgeois, bien que c'est vachu de bourgeois, les appels les filles de joie, les appels les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Parole, parole, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Alors, si on a qu'elle vient les chansons à refrain, ben, il n'y en a pas. En revanche, s'il y a un « le » que vous pouvez reprendre ensemble, ça fait comme ça, c'est pas tous les jours qu'on rigole. Voilà, n'hésitez pas, ça revient à chaque fois. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds, faire les sans-pas le long des rues, faire les sans-pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Voilà, il y a 45 couplets, ça va aller crescendo. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des œils de perdrie, mais encore des œils de perdrie. C'est fou ce qu'elles usent de grôles. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grôles. C'est fou ce qu'elles usent du verbe « user ». Je précise vu le thème. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau. qui se trempent jamais. Faut pourtant qu'elles les cajolent. Parole, parole, Faut pourtant qu'elles les cajolent. Qu'elles leur fassent la courte échelle. You're amazing. Pour monter au septième ciel. Les sous croyaient pas qu'elles les volent. Parole, parole, les sous croyaient pas qu'elles les volent. J'accélère un petit peu parce que mon public est assez amateur de substances psychotropes. Comme je vais aussi les maisons de retraite, enfin, je veux dire, pardon, les festivals de Vos. Ça va. Vous savez que je le pense pas. Non seulement elles ont décor. À vous ! Eh ben non, 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 voilà. Ça joue l'hommage, mais derrière, hein. Fils de Pécor et de Minus, fils de Minus, rie pas de la pauvre Vénus, rie pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole. Parole, parole, la pauvre vieille casserole. Car il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère. Et là, je sais pas trop qui regarder. Je... Non. Projecté. Cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles, oh, oui ! Wow ! You're fucking amazing ! Guitares ! Oh là 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 ! C'est pas les plus dégourdis, hein. Heureusement que je suis là pour tenir un peu la baraque. Bon, j'imagine que vous êtes couchés à cette heure-là, donc on va pas trop tarder. Bon, vous l'aurez compris, durant ces 30 dernières années, le festival aurait vu passer beaucoup de monde, des artistes de grands talents, mais aussi Xavier Lacouture. Alors, Xavier est à la fois auteur, chanteur, animateur, metteur en scène, co-organisateur du festival, poissonnier, garagiste, enfin bon, bref, il a relevé le défi de toutes les soirées de clôture du festival, dont celle de l'hommage de tête qui lui a valu d'être qualifié par De Vos de génie. Comme quoi, tout le monde peut se tromper. Je vous demande d'applaudir ce soir Xavier Lacouture. Bonsoir, c'est un plaisir de revenir toujours ici, évidemment, chaque soir, encore une, chaque clôture, en quelque sorte, c'est un moment formidable, et c'est agréable de renouveler un peu, vous avez vu, on a renouvelé le genre un peu, avec des iconoclastes, un peu, c'était un peu cette idée. En fait, oui, un petit peu ça. En fait, il y a des choses intéressantes quand même dans ce discours. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui vont partager, il y a des choses, par exemple, qui sont faciles à partager avec un public de son âge et moins faciles à partager avec un public d'un âge différent. Par exemple, est-ce que vous avez remarqué qu'à mesure que le temps passe, les caractères d'imprimerie deviennent de plus en plus petits ? T'as remarqué ? Oui. Et les femmes, de plus en plus jolies. Mais flou quand on s'en approche. Ça s'appelle la globalisation de la vision. C'est la mondialisation du point de vue. Tout est beau de loin et les détails ont peu d'importance. C'est pour ça qu'on a le danger d'avoir des hommes politiques âgés et qu'on a finalement s'est dit « Tiens, on va prendre des hommes politiques plus jeunes, je me demande si on a fait le bon choix. » Alors ça, c'est un autre problème. Je vais vous chanter une chanson qui parle effectivement de ces problèmes. Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver dans cette chanson d'époque que je vais vous interpréter au ukulélé. Le ukulélé qui est un instrument traditionnel vaudois. Oui, parce que vous jouez avec vaudois. Oh ben non, elle n'est pas très drôle cette blague-là mais de temps en temps il faut des mauvaises blagues parce que ça met en valeur les autres. Après, c'est selon la manière dont le magicien dose. C'est parti. Je suis venu au monde dans un monde fantasque où on laissait les gosses faire du vélo sans casque, se construire des cabanes, percher dans les branchages et boire de l'eau à même le tuyau d'arrosage. S'il est toujours risqué d'aborder l'existence, naître à cette époque-là, s'affriser l'inconscience, loger dans des maisons, isoler à la miande de la pâture au plomb sur les murs de nos chambres. Je tiens à m'excuser d'être toujours vivant et si je le suis resté, ce n'est qu'un accident. Je n'ai rien à me reprocher, je suis un bon vivant, un joyeux rescapé qui ne comprend pas comment et qui est content quand même. Pas de console de jeu en s'étant reculé, on grimpe sur les murs, on se bat des bourgs de vrais. C'était le Moyen-Âge, un monde impitoyable, de mon abandonné sans téléphone portable. Le long de la nationale, on faisait des vallées, des machines infernales, des bolides bricolées, avec des planches pourries, pleines d'échardies de clous et même le tétanos n'a pas voulu de nous. Je tiens à m'excuser d'être toujours vivant et si je le suis resté, ce n'est qu'un accident. Je ferai un procès plus tard à mes parents pour pas proliférer sans réfléchir avant. Tout ça, c'est du passé. Les dimanches en voiture, on partait pique-niquer sans airbag ni ceinture, sans glaciaire, sans télé, tout le monde trouvait normal les sandwiches enroulés dans du papier journal. Si je fais l'inventaire à travers les années, des morts et des misères auxquelles j'ai échappé. Aujourd'hui, j'ose le dire pour faire deux vieux os avec si peu d'avenir. Vous connaissez du pot. Je tiens à m'excuser d'être toujours vivant et si je le suis resté, ce n'est qu'un accident. Je n'ai rien à me reprocher, je resterai pas longtemps encore deux, trois baisers, quelques accouplements. Sous-titrage ST' 501 Merci infiniment. Chouchou, ce soir, c'est Augustin qui est aux manettes et qui prend les ukulélés, qui prend les guitares. On peut l'applaudir parce qu'ils font un boulot de fou derrière. et puis les micros aussi. Tu peux venir les chercher, Chouchou ? On peut l'applaudir encore une fois, il est vraiment... C'est vrai que les deux vosses, c'est un peu une famille, c'est vrai que ça fait presque 30 ans, 40 ans, 40 ans qu'on vient là. ça fait quand même, ça fait un bout de la vie et puis une vraie famille. Et donc, j'ai rencontré à l'époque, avec surprise, un imprimeur qui, maintenant, est comme moi, il imprime moins. C'est normal. Mais c'est un peu, on pourrait dire, c'est une espèce d'un genre de frangin. C'est devenu un genre de frangin. Et donc, on partage un certain nombre de goûts pour les mêmes choses. Pour sa femme, par exemple, comme il vient, pour la ville de Monet, pour l'humour en général et pour Robert l'Amoureux. Et donc, on a eu l'idée de faire un petit bout de chanson tous les deux. Donc, j'ai demandé à mon frangin de venir sur scène, c'est Claude Yvène. Et puis, on aura le plaisir d'être accompagné par un moliérisé chaque année, quelqu'un qui a, chaque année, il a le molière, Hervé de Voltaire au piano. Il faut l'applaudir. C'est grave. La classe, l'élégance, la musicalité, la Rolls, quoi. Voilà. C'est parti. C'est vrai ? Il va ? Quand à la fin d'un très long repas, les invités demandent à papa chanter quelque chose. Sur la table, s'appuyant d'une main, papa chante un air très ancien histoire de rose. C'est une chanson très compliquée qui a quatre freins et quatre couplets sans une seule pause. Comme papa se rappelait plus très bien, maman lui souffle derrière la main. Timide et rose. C'est une chanson de 1900. Il y a une fille qui meurt à 20 ans, tuberculose. Son père qui est au PTT, chaque jour sur sa tombe va porter des gerbes de rose. Frère de papa, mon oncle Léon, dit qu'à cette époque-là, les chansons s'étaient quelque chose. Comme papa se rappelle pas de la fin, maman lui dit ben, ça fait rien. Timide et rose. Je les revois tous dans le temps, papa te ment par le bras, maman. Timide et rose. Dans la petite île de Robinson, fredant danser, il y a cette chanson qu'a vu tant de choses. Maman m'a dit ton père d'ailleurs n'a jamais pu la prendre par cœur et c'est la cause pour laquelle je l'ai épousé sans moi. Je ne pourrais pas chanter l'histoire des roses. moi, depuis le temps que je les connais les parents quand la dispute n'aient pour pas grand-chose. Je prends mon air le plus innocent et je leur chante en me trompant l'histoire des roses. papa rectifiche continue jusqu'à l'endroit qui ne se rappelle plus et porte close. La paix revient dans la maison quand maman dit la chanson Timide et rose. Maintenant, je connais cette chanson-là mais à l'endroit où se trompe papa quelle drôle de chose. Moi non plus, je ne me rappelle pas bien quelles sont les deux phrases de la fin et c'est la cause pour laquelle je me fais du souci et je voudrais trouver moi aussi Timide et rose. Une fille qui pourrait pour la vie t'apprendre à dire comment finir l'histoire héroe. Tout ça, c'est de sa faute. Monsieur Devaldère. On va vous laisser maintenant avec Hervé qui va vous chanter une chanson lui aussi. Hervé Devaldère. 3, 4, micro marche. Je recommence. Ça y est. Pour la première fois elle m'a emmené passer la nuit chez ses parents. Je les avais vus une ou deux fois présentés comme amis comme ça pas comme amants. Dans le clair matin qui commence il va falloir faire connaissance avec les parents délaissés par l'enfant qui n'en est plus une et qui a cessé de sucer son pouce au clair de la lune. Voulez-vous du café, du thé ou bien du chocolat au lait ? Me dit le père un peu gêné à l'heure du petit déjeuner. Voulez-vous du café, du thé, des biscottes ou du pain grillé, des biscottes ou du pain au lait ? Ajoute la mère un peu troublée Le pyjama pas très fermé Sur son corps encore enflammé Elle montre à son père à sa mère Qu'elle est une femme à part entière Je lis dans le regard du père La nostalgie un peu amère Du petit bout de chou Caillou Hibou Qui saute maintenant Sur mes genoux J'aimerais pas si j'avais une fille Savoir qu'un type la déshabille Dans sa chambre de porcelaine C'est comme si Barbies se tapait qu'elle Crie Qu'elle a poussé cette nuit Je peux plus passer pour un ami J'ai sur la lèvre un petit bout de mangue Elle me l'enlève avec sa langue Voulez-vous du café, du thé Ou bien du chocolat au lait Petit le père un peu gêné à l'heure du petit déjeuner Voulez-vous du café et du thé Des biscottes ou des pains grillés Des brioches ou du pain au lait Ajoute la mère un peu troublée Elle est belle sa mère Vous savez Elle a des avant-bras un peu C'est-à-dire J'ai 14 ans de plus que la fille Mais 6 seulement de moins que la mère On s'évalue avec le père Sur Nietzsche BHL ou Berber Sur le nouveau moteur turbo Récemment sorti chez Volvo La mère enchaîne avec Monet Gauguin-Renoir de gamme Manet Alors on parle de Giverny On dévie sur Eric Satie Voulez-vous du café du thé Ou bien du chocolat au lait Des biscottes ou du pain grillé Des pancakes ou du pain grillé Merci Quelle ambiance à Monet Merci Vous savez c'est pas le tout mais là on fait le zazou avec des chansons mais j'ai un métier moi et j'ai encore quelques patients à recevoir avant la fin de la soirée Les suivants Madame et Monsieur Bodin Applaudissements 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 Madame Bodin Monsieur le docteur Assez des goûts C'est la conspète Merci Ah bah la vache Vous l'avez failli attendre dis donc Oui Il y a un cimou dans cette salle de tente là Un petit peu long Ah la terrible bosse Voilà Ça va docteur ? Oui ça va très bien Ça se passe bien Ça se passe très bien Je suis vraiment ravi de vous avoir pour nouveaux patients Oui on peut pas dire la même chose parce que nous vous savez moins on vous verra mieux on se portera Mais vous avez Comme on dit par chez nous vaut mieux payer le boucher que le docteur Exactement C'est vrai Mais vous avez raison et c'est pourquoi on va faire de la médecine préventive Préventive Ah d'accord C'est que ça encore Voilà Alors écoutez moi j'ai tenu à vous faire venir pour qu'on voit ensemble le résultat de vos analyses de sang que je viens justement de recevoir Alors ça tombe bien parce qu'on les a reçus aussi à la maison on n'a pas compris grand chose On a rien compris même pas le titre Alors ça vous en voyez Oui alors je vais Je vais vous expliquer Alors honneur aux dames Donc madame Bodin Alors avant toute chose ça va rester entre nous ça sortira pas du cabinet Est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre consommation quotidienne d'alcool ? Ah ça c'est la question qui tue ça C'est pas bien facile à estimer Moi je vais vous dire je bois quand je soif Et puis comme cette année il a fait grand chaud J'ai eu grand soif Voilà C'est ça Bon c'est vrai qu'il a fait chaud la canicule tout ça Il a fait une cagnasse Comme disait cet été mon copain Robert Ginzette Il a fait un temps à bouffer le cul de la reine des neiges C'est ça Oui Pardon Un peu de tenue pour me Vous pouvez consagrer Non mais il était bourré quand il a vu ça Non non Il cram quand même Un peu de tenue Voyons Alors donc Excusez-moi Pour en revenir à nos analyses Oui Vous buvez quoi Madame Bodin ? Ah ben du pinard pas du liquide vaisselle Je suis à bonne blague On habite la tourette mon petit mignon On va que ça serve à quelque chose Donc du vin Oui Mais dans quelle quantité ? Deux trois en moyenne Deux trois verres Deux trois litres Par semaine Par semaine Tu dis lui Ah ben j'en ai un comique Lui Tu pouvais aller faire les devances de l'eau Par semaine Par semaine Par jour Deux trois litres par jour Ah ben je comprends Ah non mais voilà Je vous explique Oui Ça c'est Donc bon analyse de sang Oui Ça c'est ce qu'on appelle Les gamma gt Ah oui d'accord Vous voyez Donc le taux normal C'est ça Voilà D'accord Et alors vous Votre taux C'est ça Ah oui d'accord Je suis nettement Au dessus de la moyenne Ah oui d'accord Oui c'est Nettement au dessus de la moyenne Tout le contraire De mon gamin Quand il est à l'école Juste oui Ah 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 Je m'arrange Donc il va falloir désormais Boire avec modération Avec modération Vous m'en direz tant Vos voisins Marcel Posse régulièrement Trinqué à la maison Mais c'est vrai que Modération Lui il se fait pas si souvent Et ça fait rien Modération Je le connais Modération Tiens je m'en doutais Qu'il allait Je m'en doutais Qu'il allait tomber Là dessus L'autre venette Lui Tout se garantit Le jour Vous voulez qu'on feront Des étincelles T'interafermer le gosse C'est pas marqué Dans ses analyses À lui Qu'il est con Comme la lune Puis qu'il n'y a jamais eu l'éclipse Alors vous Christian Ce serait plus faux Ce serait plutôt La charcuterie C'est vrai que la charcuterie C'est mon petit péché mignon Ça et la branlée Surtout quand c'est ma mère Qui me l'a fait Ah non mais j'adore La branlette de morue Surtout quand c'est ma mère Qui me l'a fait La branlette de morue A brûti Ah c'est pas Pas la branlette C'est pareil Ah bah non C'est pas pareil Pas exactement T'as fait peur au docteur Arrêtez Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Ah non Ah oui Ah non Ah non Oui donc Revenons à nos moutons Oui Christian Attention au cholestérol Ah oui Ah la vache Ah oui Ah oui Parce que là il va falloir réduire votre consommation de charcuterie de moitié Ah oui Alors là excusez-moi docteur Ah oui Parce que si vous êtes sans vouloir vous vexer hein Et en respectant votre travail Vous êtes en train de dire une grosse connerie Parce que si je peux me permettre Parce que si il veut vivre aussi vieux que sa mère avec le même régime de la charcuterie C'est pas la moitié qu'il faut qu'il en bouffe c'est le double Comment ça ? Ah bah parce que moi ça fait 87 ans que j'en mange tous les jours de la charcuterie Et deux fois plus que lui hein Ouais Si c'est pas trois Ah bah oui Ah non mais ça paraît pas la de la pique Ah bah moi c'est pas parce que j'ai plus de dents que j'ai pas l'écrou Ah oui non C'est pas ça Ah oui non Puis comme on dit toujours hein Un vieux c'est comme un bulldog tant que ça bouffe pas ça bain Ah oui c'est vrai Ah oui Ah moi j'aime mieux Donc au lieu de bavé bah je bouffe Ouais non mais vous avez raison de bien manger Mais alors moi je compte sur vous pour faire attention Mais alors faites une cure vous pourriez faire une cure Une cure de quoi ? Une cure je sais pas de thalasso par exemple Ah oui Ça vous donnerait l'occasion de consommer un régime nouveau Et puis alors à la maison Remplacer progressivement la charcuterie par des légumes Ouais bon c'est entre nous Moi je me connais hein C'est pas avec trois pouces de soja et puis de rhodi Je sais que ça va me caler le colomb Ah non 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 puis moi c'est quasiment pareil Ah oui non autant Non parce que si je résume bien docteur Oui D'après ce que vous dites pour rester en forme Faudrait qu'on arrêterait complètement le pinard Voilà Qu'on diminuerait la charcuterie Oui c'est sûr Et puis qu'on mangerait de la salade Puis des carottes trompées tous les jours quoi Voilà exactement vous avez tout compris Et comme ça vous finirez centenaire Oui on va Ah bah c'est sûr qu'on va vivre vieux Par contre on risque de se faire chier Et on risque de se faire chier Non mais écoutez on va pas se francher docteur On est pas là pour ça Mais moi je vais vous dire docteur Pour rester en forme ce que je veux faire Parce que la salade, les pissenlits Tout ça je vais bouffer ça Par la racine quand je serai dans le trou Oui voyez vous Mais en attendant Continuez à profiter de la vie Et puis on va vous laisser Parce qu'on va pas vous laisser Oui on a un petit copain qui nous attend à la maison Oui c'est à dire qu'on a un beau cuisson de sanglier Qui est en train de rissoler au four Je voudrais pas qu'il brûlerait voyez vous Ah ouais ça avec un petit mon louis Oh dis donc Ou un vous vrai Exactement Christian Allez pour belle la vie Ah la vache Chec là mon petit mignon Allez docteur on va vous laisser Et puis prenez soin de vous quand même Ouais Parce que je sais pas où qu'en sont vos gammes à CGT Vous me paraissez ben palichons Oui c'est vrai Pour vous foutre la merde Allez on se sent A plus tard Au revoir docteur Merci c'était Hervé de Volder Les chevaliers du fiel Merci alors Bon alors je suis désolé Parce qu'en clôture on devait avoir Félicien de la Koum Koum Mania Qui nous a annulé hier Nous sommes vraiment navrés De vous présenter en clôture Les Baudins Je sais pas tellement Bon ok Parce qu'on se souvient tous Enfin moi pas tellement Que les Baudins sont venus spécialement La première fois C'était quand d'ailleurs ça ? Kiki, Jean-Christian, Frécinet Est constitué avec Hervé de Volder Le duo Zap C'était en 90 Pour le premier festival La Maria Vincent Dubois Était là en solo Lors de la seconde édition En 92 Elle Ou il d'ailleurs Remporta le Devoz du public Ils sont ensuite revenus Au début de l'aventure du duo Lors d'une soirée exceptionnelle C'est à cette occasion Qu'a eu lieu ici La première captation vidéo Des Baudins Bref Le moins qu'on puisse dire C'est qu'il gagne à être connu Mesdames, Messieurs En clôture Les Baudins Bonsoir tout le monde On vient de se faire arnaquer Mon gamin Mais en beauté Je ne sais rien de le dire Comme nous l'a conseillé Le docteur De Voltaire Pour l'anniversaire à ma mère J'ai cassé ma tirelire Pour lui offrir une cure De thalassathérapeaux Non, thérapie Thalassathérapie Thalassos Quoi thalassos ? Je t'ai dit Christian Déjà On dit thalassothérapie Pas thalassithérapeaux Je n'ai pas dit thalassithérapeaux On dit thalassathérapie Non, tu n'as pas dit pi Tu n'as dit pot Ah non, je n'ai pas dit ça Je ne te dis pas que tu n'as dit ça Je te dis que tu n'as dit pot Non mais d'accord Non mais d'accord Mais j'ai dit ça aussi J'ai dit thalassas Oui, mais justement C'est pas ça C'est pas thalassah C'est thalassaut Thalassah c'est pas ça C'était une émission Avec Georges Pernoud Non, non, Pernoud Non, Pernoud Pernoud c'est pas Georges C'est Jean-Pierre Ah non ? Puis c'est pas thalassah C'est thalassaut Mais j'ai dit thalassaut Ni thalassah Puisque Pernoud c'est le trésor Ben à trésor J'aime autant le Ricard Que le Pernoud T'es en train de te foutre de ma gueule ? Non, 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 non Non, 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 non Non, non, monsieur C'est bien grand, Christian C'est fait Parce que moi je suis pas Xavier Dupont de Ligonesse Ah oui, oui Moi quand on me cherche On me trouve Ah oui Ah ça là-dessus Oh Ah c'est intelligent Il fout de ma gueule lui Mais t'énerve pas Tout le monde C'est sérieux Voilà Tu vois dans les taxes Ça m'a vu C'est fini Voyez-vous Normalement quand on arrive De leur cure Comme ça On est détendu Du scooby-dou On est zen Comme ils disent les jeunes Moi ça m'a fait le contraire Ça m'a foutu les nerfs en pleut Ah ouais Faut dire Il y avait que des vieux Dans leur cure de Que des vieux Dans leur cure de Thalassa Que ça Hein Dans leur cure de Thalassa Il y avait que des vieux C'est Thalassa ou Thalasso ? Ta gueule toi Je suis mentionné Non c'est vrai Que des vieux Que ça Que ça On serait cru Au devance de l'humour Ah là-bas Non Des vieux Des vieux partout Partout On a En fait Cure de jouance On a vu des vieux A poil toute la semaine Ah ouais Faut vous couper la pétée C'est quelque chose Ah bah c'est un chassé Non 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 Mais il y a trop de vieux C'est pas évident C'est vrai La canicule n'a pas suffi Non bah non Vous voudrez trouver des solutions Il y a trop de vieux Et ils sont pénibles Ah la vache Ah il n'y a rien plus chiant Qu'un vieux C'est vrai C'est une vieille Pardon C'est vrai Vous rigolez Vous savez Christian Un jour Je vais te désosser Comme un chaton La veille de Noël Ah oui Je t'aurais prévenu Ah non sans blague Si vous saviez Ce qu'on a enduré Pendant leur cure Mes enfants Ça commençait déjà Le matin Par des bains de boue Autos chauffants Ah oui Et puis quand je dis De la boue C'est pour rester poli C'est vrai Ça sortait carrément la mer Christian Surveille ton langage Bordel Je disais donc On a taclé la journée Par des bains de boue Trois-quatre heures À walper Comme ça Dans de la boue Comme ça Sans bouger Avec une rondelle de concombre Sur chaque oeil Oui comme ça T'as l'impression D'être un crocodile Empaillé dans le marais Poitvin Ah bah bien Ah non Bah n'est plus ni loin Alors ça Ça c'était le début Ça Après on a fait Les soins Aux algues Ramol... Ramil... Reminéralisant Remin... Re... C'est aussi difficile Qu'est-ce qu'il a à dire 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 Soit-disant pour vous reminéraliser Oui Il vous entoure comme ça De la tête aux pieds Voilà Dans des algues Voilà T'es un peu comme un rouleau de printemps Oui Comme un rouleau de printemps Mais qui est pas sûr de passer l'hiver Ah oui voilà Oui c'est ça Ah oui parce que moi Au lieu de me... Me reminéraliser Ça m'a démoralisé Alors Ah oui non Alors après Attendez Après on a testé La cryothérapie Cryothérapie Il y en a qui connaissent Cryothérapie Ça doit s'appeler comme ça Oui À cause du cri que tu pousses Quand que tu rentres dans la carrière Ah oui ah oui Ah bah c'est sûr Ah la vache Ça vous saisit les muqueuses Ah oui Ah bah oui Ça faisait longtemps Que j'avais pas eu les tétons aussi durs C'est vrai Sans blague Eh moins 100 degrés Moins 100 hein Moins 100 degrés Même un esquimau Là les chamallons Qui jouent des castagnettes Ah oui Mais on rigole Moi pourtant je suis pas frileux Quand je suis ressorti là-dedans J'avais la zigounette Comme un petit lardon Mais ça m'a fait bizarre Parce que moi Qui est plutôt avantagé Par la nature De ce côté là Et Remarque Il y a une justice T'as rien dans la cervelle Heureusement Que t'as un petit peu Qui te soutient Non Et puis attendez C'est pas ça C'est surtout Pour le prix On n'a rien à vous fait Rien Jamais un bout de viande Que des légumes Bah non C'est les menus végan C'est à la mode C'est maintenant Bah oui mais les végan Moi ils commencent à me courir Sur le haricot Avec les légumes là Bah oui bah oui Bah c'est vrai Moi aussi j'adore les animaux Mais j'aime bien la rillette Avec les cornichons Voilà Ça peut se comprendre Non mais jamais Pas un bout de fromage Pas de fromage Franchement faut pas déconner Les tourangeaux Un repas sans fromage C'est comme une nuit sans amour Non mais c'est vrai Le bouquet final c'était le dessert En dessert on avait quoi ? Une petite compote Avec une demi-gonfrette Ah non Mina Elle a crevé la dalle Pour vous donner une idée En une semaine Je suis pas allé au cabinet Une seule fois La grosse commission Je parle Alors que normalement A la maison Quand c'est elle Qui cuisine Elle va minimum Trois fois par jour Le matin après le café A midi Ça se passe Ça se passe en général Tu es pas obligé De révéler mon intimité intestinale Demand tout le monde Non mais c'est pour Que tu s'imagines le truc Ça doit être joli À s'imaginer Bon enfin bref On était reparti en cure Là-bas Au bout où m'a venu le docteur Pour se refoudre en forme Ah bah moi j'en suis revenu Je suis crevé J'ai les pattes coupées Mon vieux Pire que Philippe Croison Sans blague Ah bah coupez Ah honnête Ah non Ils nous auront pas de fouet Avec leur truc de vieux Ah non c'est fini Ah moi c'est C'est décidé L'an prochain Je rachète des pâtes au gaz Et on se fait l'Himalaya Ah oui On se caillera les michos aussi Mais il y aura sûrement moins de vieux Bah j'espère En tout cas On y va mon petit lardot Ouais allez hop On va essayer de se trouver Un bouffé derrière au cocktail Ah bah oui J'espère que le clos de veille L'aura prévu en conséquence Pas comme à son habitude Ouais La dernière fois je suis reparti Là j'avais la dalle aussi Allez Merci à tous Merci 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 beaucoup C'est adorable Merci beaucoup Bon je pense qu'on peut tous Les réapplaudir ce soir Je vais pas citer tous les noms Mais ils étaient là Ils étaient beaux Et ils avaient un certain talent Il faut quand même le dire On peut les réapplaudir Xavier Lacouture Bruno Coppens François Rollin Bernard Azimuth Hervé Debolder Saïdou Abacha Avec sa caméra Claude Jeanne Les beaux d'art Bonbon Albert Mellet Didier Oh Merci hein Merci beaucoup Merci beaucoup de cet amour Que vous me donnez Et moi j'en ai un petit peu marre D'avoir ce rôle De mec audio Qui chiche sur tout le monde Depuis le début de la soirée Je tiens à dire vraiment Que c'est les organisateurs Qui m'ont demandé De tenir ce rôle Et que je le fais uniquement Pour l'argent Ok Pardon Oui oui c'est fini fini là Oh il y a des gauchistes Oui bah venez Montez sur scène Allez-y Tout le monde a la pensée exprimée Allez on y va Voilà Ne prenez pas deux heures Allez on y va Je vous sais que j'ai un bon problème Qu'est-ce qu'il y a là-haut Je suis Alain Bernard Je suis un réaliste Je suis un normal Je ne vais pas contacter Pour tenir le piano Eh bah ramène-toi Alain Bernard Allez viens sur scène On va pas s'engueuler Quoi ? Allez-y montez aussi Montez aussi Venez Alain Vizorek Allez viens Alain Quoi ? Allez-y les bénévoles Tant qu'on y est Allons-y pour les bénévoles Ah putain Allez viens C'est très mal organisé C'est très mal organisé Allez-y les bénévoles On est proche du peuple On met pas 5 heures On y va Je savais que c'était un guet-tapant C'est un guet-tapant C'est un guet-tapant Ça va Et moi aussi je me prends de venir En particulier Moi j'arrive de l'Ardèche En plus Ok super Ça va On va essayer de rester calme Oh le bordel Ça va Bon C'est le bordel Je crois qu'on a tous besoin ce soir D'un médiateur Voilà Il est là le médiateur Où est le... Viens sur scène Où est le médiateur ? Du moment qu'on rit C'est pas dangereux C'est ça qui est fabuleux C'est pour ça qu'on devrait rire de tout C'est pour ça que Moi quelqu'un qui vient expliquer Un programme dramatique à la télévision Sans rire Il me fait peur Un programme électoral C'est d'un sérieux C'est pour ça qu'on n'y croit pas Comment voulez-vous croire Quelqu'un qui vous promet le bonheur Et demain ça ira mieux ? Et alors c'est beau C'est pour ça qu'on n'y croit pas C'est pour ça qu'on n'y croit pas C'est pour ça qu'on n'y croit pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501